bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker et de partager toujours raconter une histoire il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 91 90 17 avant ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tiktok on poste plusieurs histoires tous les jours sur youtube la chaîne cdmg tv on a aussi une deuxième chaîne youtube on poste tous les 14 heures la chaîne cdmg tv histoire mystique exclusive on a une chaîne facebook dmg tv et tiktok dmg tv d'ailleurs le direct c'est sur tiktok et mercredi et vendredi à 2200 du cameroon donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques voilà donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques s'il vous plaît laissez un like ce qu'on fait c'est pour sensibiliser et combien histoire un jour dmg et la famille donc j'ai une petite histoire à vous raconter en fait c'est l'histoire d'une jeune fille on va l'appeler jolie voilà jolie était partie en aventure au gabon c'était une fille très très belle grande avec un teint des peines et tout mais vraiment elle était toute blague toute cirée tout elle était magnifique dont au début la retrouver ses cousines qui étaient là depuis mc un certain moment les avait des gargottes d'autres briser les poissons et tout et tout et tout donc elle a suivi les filles et tout et un jour et rencontre monsieur belle voiture et tout ça machin et le monsieur lui dit waouh c'est pas possible t'es magnifique qu'est ce que tu fais là moi je viens d'arriver bon ben je suis avec mes cousines en attendant mieux voilà quoi le monsieur lui dit mais non mais non mais tu peux pas rester là écoute bref ils vont boire un coup il fait son petit charme voilà quelques restos et tout et finalement le monsieur à moins de deux semaines il prend une villa voilà immeuble tout elle est là elle participe je veux les rideaux comme ça comme ça comme ça mais vraiment le mec il était bourré de le mec qui a pris la voiture elle savait pas conduire tiens voilà le chauffeur et tout fait toi plaisir ses cousines disent mais c'est pas possible mais c'est pas possible c'est la chance de débutants ça c'est incroyable on est là depuis cinq six ans bon on n'a même pas eu un mec pour nous louer un studio quoi on se débrouille là trois et tout bon bah vas-y fonce hein si ça se passe bien bah tu nous envoies ses amis donc pendant six mois un an le monsieur il versait des sous il a fait rêver et tout bon et il venait il dormait pas là il dormait pas là il disait qu'il était marié et tout voilà il a une famille par contre elle a pas le droit de tomber enceinte et tout mais voilà il lui donne des sous elle envoie au village sa maman fait sa maman fait une petite case et tout une petite maison propre elle arrive de temps en temps elle donne des sous à la famille et tout mais parce qu'elle était la seule fille à sa mère sa faisait les beignets au village dont vraiment tout le monde s'attendait pas et toi ou tu as la chance et tout ta fille unique et tout et puis elle repartait faisait deux jours au village et repartait un jour le monsieur il lui dit écoute il faut que je te parle j'ai quelque chose d'important à te dire tu sais que je suis dans le monde politique oui bon les élections c'est bien tour 1 voilà et puis je t'ai toujours dit que tu avais un trésor entre ton minou 1 je sais que tu me le dis je me dis que c'est une flatterie et puis les hommes et disent n'importe quoi pendant l'acte dit bon voilà je vais te dire une vérité voilà tous ces grands là tu les vois mâcher des trucs en fait pendant les élections c'est ce qu'ils mâchent quoi c'est un business image ça et puis tout ce qu'ils disent ça se fait un anna dit ah bon au gars dit bah oui alors je te propose un deal tout le monde est gagnant voilà moi c'est ce qui me donne des thunes et tout tu vois et puis moi j'ai investi et tout ça machin donc je vois que tu es brave et tout ça machin et je voudrais te lancer par contre il faut que tu participe ah oui bah oui donc on va devoir inciser les petites lèvres là et tout et moi je vais aller placer ça et tout ah bon oui on me donne 300 millions dont les 300 millions fait moitié moitié quoi tu vois il y en a deux de toute façon chacun prend la moitié et puis voilà tu peux commencer à vraiment de te mettre dans les affaires et tu tu peux nous ramener d'autres filles et tout ça machin ah bon j'aurais 150 millions sur 300 bah oui attends et si mais il n'y a pas de conséquences il me apparaît il ya des femmes qui font ça c'est vraiment chirurgical tout est stérilisé voilà il ya dans les mondes musulmans ça se fait un il ya aucun risque hein et puis ça t'empêchera pas de faire ni les enfants ni prendre ton plaisir voilà quoi voilà la femme elle dit bon bah écoute tant qu'à faire j'ai l'impression que c'est simple et puis ça cicatrise vite il lui dit le monsieur ah bon oui bon en fait on fait cela quand j'ai dit laisse moi me préparer dessus une semaine et tout mais par contre tu dis à personne à à personne voilà parce que quand tu auras des sous et tout ça tu balances le secret comme ça surtout pas à ta famille bon ils se prennent rendez vous et tout et le monsieur ramène soi-disant un chirurgien pour que ce soit bien fait bien taillé tout ça machin il faut faut pas louper un faux pas louper donc le jour j'ai ils sont venus et tout ça et au lieu de prendre juste les deux petits machins ils ont tout raclé quoi ils ont tout raclé ils ont tout raclé mais vraiment tout raclé quoi il y avait juste un trou béant et tout ça la machin ils ont laissé les grandes lèvres comme ça et tout donc le monsieur a fait un petit pansement et tout il lui dit écoute dans quelques jours ça va cicatriser parce qu'il avait fait un genre de petite anesthésie locale et tout et ils sont partis et tout le mec lui dit écoute tiens bon et tout ça là voilà il faut que je place parce que on met ça dans la petite glacière on va aller livrer tout reste tranquille je reviens je reviens je reviens je reviens le mec il est parti un mois deux mois la nana elle a comme à part la bétadine elle avait rien d'autre et pouvait rien dire à personne elle était seule dans la grande maison seule dans la grande maison en train de pourrir de pourrir de pourrir un beau matin les gens sont arrivés avec un camion ils ont tout déménagé mais tout déménagé 1 jusqu'au lit jusqu'au rideau et tout et tout et tout ils ont tout porté la nana elle était là elle est allée s'asseoir dehors et il y avait une deuxième voiture c'était un pick up et dans le pick up il y avait plein de bouffe des régimes de plantant de les vins rouge des liqueurs des chèvres et c'était bâché 1 au cas où il pleut et il y avait un cercueil voilà il y avait un cercueil le monsieur lui dit c'est pour te raccompagner chez toi et tout j'ai été payé pour te ramener dans ton village et voilà c'est pour faire ton enterrement dit avant de toute façon remuer la mort que cette souffrance et tout parce que je suis en train de pourrir voilà quoi je voilà je suis je n'en peux plus donc le monsieur lui a donné 2 millions pour le deuil ni pour le carburant moi je suis déjà payé je suis au courant de rien on m'a juste payé on m'a dit où vous trouvez tout ça machin il a démarré la voiture ils sont arrivés au village il a déchargé sa marchandise elle arrivait même pas à marcher elle était toute amaigrie hop on descend les choses ont couvert elle mais jolie qu'est ce qui t'est arrivé tout ça machin on l'amène on la pose elle arrive elle dit je vais vous raconter je n'en peux plus déjà il faut que je me couche et tout on descend tous les biens tous les chèvres tous les machins dit mais c'est quoi il ya une fête qu'est ce qui se passe c'est quand on descend le cercueil que ben dis donc toute la famille se ramène ils disent mais c'est quoi ce délire pourquoi le cercueil elle prend les deux millions elle pose devant la famille on ouvrait dit ouvrez le cercueil on ouvre le cercueil il y avait tout il y avait la robe il y avait les gants il y avait tout ce qu'il fallait et tout le monde est venu elle a raconté l'histoire on a ouvert on l'a amené à côté on a ouvert c'était les asticots c'était un gros trou comme ça qui puyaient et tout ça il y avait voilà il y avait plus à rien parce que quand ça pourrit ça ça prend tout quoi c'était vraiment béant voilà elle a fini de raconter et tout donc elle a dit commencer à creuser parce que ça je risque commencé à sentir et déjà je sens déjà pourrir rapidement le monsieur m'a donné de quoi faire le deuil vous n'avez même pas besoin de dépenser le cercueil tout est là donc voilà dans la nuit elle est décédée et tout il avait même pas le temps de pleurer parce que c'était tellement énorme on l'a habillé avec son matos on l'a enterré et ça choqué le village les autres parents ils ont envoyé le message à la fille qui vas y rentrer quoi rentrer si vous brisez le poisson vous vendez dans les bars il ya des bars ici revenez revenez parce que là 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 c'est bon quoi c'est bon c'est bon c'est bon donc c'est une histoire qui date à peu près ça fait un moment ça date à peu près de 20 ans voilà les aventures et tout des fois ça se termine mal alors je vous dis un bonsoir like et partagez commentez et que dieu nous préserve merci merci beaucoup plus toi maintenant passe à la deuxième histoire je vais raconter une histoire là aussi c'est un témoignage que j'avais lu quand j'étais petite pour cette histoire là m'a beaucoup touché parce que vraiment les parents là il ya beaucoup d'histoire comme ça sur ta page et quand tu t'assoies tu as envie de pleurer moi je pleure quand je trouve certaines histoires comme ça parce que j'aime pas qu'on fasse du mal aux enfants je supporte pas ça la fille raconte et dit que c'est par sa maman a divorcé du papa elle a pris les enfants et ses deux filles en tout cas la fille qui raconte c'est la petite soeur et que ils sont allés voir avec un papa un pabatier à la dji façon nigéria le monsieur il a une grande maison et dans la maison là personne ne doit dedans à part les deux et la maman c'est de fier le papa il a des domestiques tout ça là elle viendrait faire le ménage et font ce qu'elles ont fait à une certaine heure elle part et elle revient mais le monsieur si c'est l'argent il a et la maman elle tellement qu'elle a vu l'agent 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 l'a aveuglé les 16 enfants chez le monsieur est pas fait des tournées en europe celle qui est pas à dubaï en turquie en france aux usa en tout cas la dame si c'est voyager et faire la vie là elle fait et c'est de rarement qu'on la voit à la maison pendant ce temps le monsieur il abusait il abusait des deux filles il ne faisait qu'abuser des deux filles la buse la buse la buse et qu'elle tombe enceinte les comment je vais vous dire ça elle paie de la grossesse quand elle part à l'école le monsieur les menace que si jamais par là elle va mourir parce que le monsieur souvent quand elle est enceinte vous savez ce qu'il fait il emmène un tradit patricien en tout cas un marabout façon qui les fait avorter et quand ça tombe là le sang il met ça sur ses fétiches et là une sale et c'est dedans qui paie cette saleté là avec l'enfant d'autrui et une fois la petite fille est tombée enceinte mais ça ne se voyait pas personne ne savait que tu vas dénir de grossesse façon quoi et c'est comme ça que un bonjour le flé là qu'on s'est pas ressenti des douleurs aux bavons il fallait que l elle accouche en même temps en même temps quoi et c'est là qu'elle accouche elle accouchait pour s'écrier qu'on appelle le papa que vous voilà qu'elle veut accoucher lui dit jamais que la constatera n'ira pas l'hôpital il emmène la fille directement dans en salle de comment on appelle ça de la salle des fétiches vous comprenez non donc le papa qui a l'habitude de faire avortement et tout là il est déjà venu bon ils vont sacrifier le petit bébé là et qu'ils étaient tous attelés à le faire la fille n'a pas supporté parce que le plus c'est tout tout le monde était en panique avec le gardien et tout quoi le gardien aussi savait bien ce qui se passe dans cette maison et qu'est ce que la grande soeur a fait la grande soeur a profité de la bagaille et elle a fui qu'elle a fait l'appeler les gens là qu'on ne sait pas raconter elle criait les gens disent toi tu es sûr du oui que d'appeler la police qu'elle ne rentre pas dedans que ça serait entourgé la police est venue et a constaté les faits et effectivement il y avait des salles de fétiches le monsieur l'abusait des deux filles l'enfant qui était en train de venir au monde fin il n'a pas survécu tout qu'on fait et puis voilà ils ont fait des enquêtes des enquêtes ils ont trouvé la maman elle n'était même pas au pays elle était en europe le papa de la fille cherche ses enfants parce que la dame a disparu du pays et du bénin en tout cas il a laissé la dame a disparu quoi le papa cherche ses enfants il appelle la dame la dame ne prend pas elle a disparu il avait plus de contact quand le papa a appris que ses enfants étaient là et avait suivi ça il a fait les procédures il a récupéré ses enfants la fille aujourd'hui un rappel avait raconté son histoire là dit que c'est vrai aujourd'hui elle a des enfants avec son mari son nouveau mari et tout mais que sa grand soeur est stérile par raison avec tous ses avotements là et tout et c'est le truc aujourd'hui ça l'a beaucoup traumatisé tu vois je voulais aussi profiter raconter cette petite histoire là pour dire que c'est vrai on ne choisit pas de divorcer on ne choisit pas de voilà quoi de vivre des situations bizarres mais on a le devoir de savoir avec qui on a le devoir de prendre soin de nos enfants on a le choix d'en prendre soin on a même le devoir c'est un devoir c'est un choix pour commencer si vous ne pouvez pas déposer l'aller au féminin déposer dans des structures va bien en prendre soin parce que ce que moi je vois à chaque fois je suis ta chef dmg les enfants souffrent des vies des personnes grandes et des mamans qu'elle te raconte l'histoire elle pleure et tout moi ça me touche beaucoup c'est pour sensibiliser les parents s'il vous plaît vous divorcez avec vos femmes ou bien avec vos maris mais ne laissez pas les enfants n'importe comment même si vous n'êtes pas dans la vie des enfants tous les jours faut pas les faut pas laisser les enfants vont aller à l'autre bout du monde et où vous êtes dans un autre pays soyez toujours en contact permanent avec vos enfants il faut avoir la communication avec eux sinon c'est pas la peine c'est ce que je voulais vous dire pour cette toute petite histoire que j'aime beaucoup beaucoup s'intégrer parce qu'il y a trop de détails dedans tmg merci encore pour ton écoute merci pour ta chaîne que dieu vous bénisse partage en likant et abonnez vous abonnez nous pardon bisous merci beaucoup plus toi maintenant on passe à la troisième histoire commenter liker partager bonjour dmg bonjour abonnez bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui partager avec vous une histoire que que nous avons vécu lorsque nous étions les passé les vacances dans dans une province du guêpe et cet enfant c'était l'enfant de la soeur de la femme de mon oncle qui nous avait amené passer les vacances chez elle et comme tout le monde partait ils allaient tous laver les assiettes à la rivière et tout et tout et tout et cette femme là s'était séparée du père de son enfant elle avait trouvé un jeune un autre mari un forestier et à chaque fois quand les telles à la rivière avec son fils son fils ne touchait jamais de l'eau il était toujours à côté sur le caillou et sa mère lui disait pourquoi tu ne touche jamais de l'eau bon je vais appeler son fils non 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 pourquoi tu ne touchais jamais de lui du nom l'eau la fait peur et puis à la femme qui est souvent c'est ça qui m'appelle qui me fait peur donc moi je vais pas venir dans l'eau la femme la mère regarde il ya à vous les histoires les enfants là je tu commences pas à me fatiguer avec le soir en train il dit à la mère à sa mère que maman il ya la femme qu'on a laissé la rivière là bas qui est venue dans la maison là elle est venue nous elle nous a suivi elle est venue voir là où je dors elle dit que comme tu me tapes souvent elle va partir avec moi parce que elle elle va pas me taper va bien regarder la mère n'a pas eu le temps n'a pas écouté tout ce que l'enfant disait n'a rien écouté rien 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 et elle allait dormir avec son mari l'enfant a pleuré dans la nuit et là il sorti elle a frappé l'enfant frappé 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 elle est en partie de l'enfant si tu me dérange encore tu vas voir le lendemain ils se sont revés l'enfant il est dans la chambre d'accord elle est repartie à l'arrivée avec l'enfant et la femme est encore revenu voir l'enfant l'enfant ne faisait qu'à sa mère que maman la femme la me fait peur la femme la me fait peur tous les jours quand je viens ici elle a dit à l'enfant vient te laver l'enfant dit non moi je me lave pas non non vient te laver si tu ne te laves pas je vais encore te frapper elle a pris son enfant elle a frappé elle a pris l'enfant elle a balancé dans de l'eau vous connaissez les mamans africaines elle prend enfin balance dans de l'eau elle lave l'enfant ils vont au village le soir l'enfant revient maman je ne dors pas dans ma chambre la femme est dans la chambre la femme est dans la chambre elle est venue me chercher la mère dit tu as encore recommencé avec ton histoire là tu as recommencé avec elle a encore pris l'enfant tapé 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 elle a dit à l'enfant si je t'entends encore pleurer tu vas voir elle est repartie avec son mari dormi donc l'enfant a pleuré maman vient où elle est en train de m'amener maman vient où le mari dit mais va quand même regarder ce que l'enfant pleure elle dit ah les enfants il est comme ça depuis que je me suis séparé de son père il aime toujours pleurer il est toujours l'enfant d'attirer l'attention sur lui nous nous abusent en tout cas si je l'entends encore pleurer il va voir l'enfant a crié pleuré crié à un moment n'est même pas sorti après il suit silence total elle a dit bon ok comme c'est le silence total là il n'y a pas de problème je je continue à dormir le matin quand elle se réveille et c'est le ménage à 9 heures nous ne sommes pas de la chambre 10 heures et c'est quelle histoire nous ne sommes pas bon comme toi tu l'entends de dormir peut-être parce qu'il a beaucoup plus la nuit moi je vais au marché quand je vais revenir il a mangé elle part et laisse le pain sur la table au lait quand elle revient nous nous n'est pas non nous n'a pas mangé dans la chambre non elle trouve le lit de son enfant tout 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 mais nous n'était pas là elle va chez les voisins vous avez vu nous nous depuis le matin les voisins disent non on n'a pas vu le monde et c'est m'entendu non nous crier mais on n'a pas vu nous elle commence à paniquer nono et où chercher 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 dans tout le village non on n'est pas là non on n'est pas là non où on a commencé à chercher chercher elle est venue là où on jouait là bas au fond moi 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 non on n'est pas avec tes enfants la blâtre avec les enfants de ta belle famille elle dit non moi non on n'est pas ici on n'a même pas vu depuis le matin mais c'est comment elle a commencé à raconter en pleurant oh yo à chaque fois quand j'allais avec nono à la rivière non on disait ça à chaque fois quand j'allais à la rivière avec non on nous disait qu'il y avait une femme qui faisait peur qui voulait de lui mais hier soir je ne sais pas l'enfant là beaucoup pleuré encore il a dit que la femme était venu chercher parce que la femme était trop gentille la femme était venu chercher parce que moi j'étais méchant je le frappais elle a pleuré 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 elle a dormi le lendemain nous n'était toujours pas là et elles sont allées voir une bande dix une maman une maman là qui dans l'eau il en bord qui était l'amour dans le village je fais un fond de village on dit allons quand même on va voir la dame qui dans l'eau il en bon là on va voir ce qu'elle va nous dire c'est comme ça que quand elles arrivent chez la maman la maman commence à la chasse et sors d'ici si quelque chose arrive à nono c'est toi je vais t'exposer si quelque chose arrive à nono c'est toi je vais t'exposer la jeune la tante dit mais c'est comme la soeur de ma tante dit mais c'est comment tu vas m'exposer j'ai encore fait quoi elle a dit c'est toi c'est toi qui a laissé la porte ouverte nono tu as toujours dit qu'il ne veut pas aller à la rivière nono tu as toujours dit qu'il y avait une femme qui le poursuivait qui l'appelait et toi tout ce que tu trouvais à faire c'est d'aider pas d'écouter ton enfant c'était de le bastonner tous les jours bastonner 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 quand tu maltraites ton enfant tu pensais que les esprits n'étaient pas là les jeunes n'étaient pas là pour te voir même à la rivière qui vous a dit qu'on frappe un enfant la rivière qui vous a dit qu'on frappe un enfant dans la forêt vous ne savez pas qu'elle est génie qui vous a dit qu'on frappe un enfant dans la nuit vous êtes là vous faites pleurer les enfants vous elle a tellement parlé par les palais elle a chassé elle a dit je ne veux pas te voir mais si quelque chose arrive à cet enfant là sache que tu vas me souléver sur ton dos elle dit mais toi tu me menaces je ne te connais même pas tu es une femme du village oui tu es ma tante du village mais tu me menaces comme ça pour mon propre enfant elle lui a dit que si quelque chose arrive à nous tu vas me sentir elle est partie d'aller dormir le lendemain matin elle est revenu à 6 heures en pleurant disant la femme là que pardon aide moi à trouver mon enfant aide moi à trouver mon enfant aide moi à trouver mon enfant les autres mamans du village en parlant supplie elles ont des banques ce que moi je vais vous dire c'est simple vous prenez l'aubergine vous prenez la viande vous prenez les bonbons les biscuits tout 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 vous arrivez au bord de l'angoni vous balancez dans de l'eau vous allez demander pardon je n'ai vous allez demander au génie de rendre l'enfant et on va voir et pendant qu'elle est en train de faire ça là quelqu'un vient en courant oh yo j'ai vu non au bord de l'angoni la nuit ou quand on est en train de pêcher non est assis là sur les cailloux hein non est assis là sur les cailloux vous l'avez vu non on était assis sur les cailloux je vous dis qu'il était là assis sur les cailloux il n'était pas encore entré elle lui a dit vous n'avez plus assez de temps il faudrait faire les les rituels la maman l'a fait des sous elle a fait la palais la nuit elle a mis la torche indigènes locaux ou les nannes et les trucs des 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 gens qui dans ce l'eau il n'a pas là elle est partie ils sont partis au bord de la rivière ils ont fait le premier jour l'ont fait le premier rituels au premier jour ils ont fait 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 ils sont entrés chez eux le deuxième jour les autres qui sont encore les péchés dans la dior et un petit garçon qu'on a vu là bas sur les cailloux à l'angoni c'est qu'un petit garçon que tout le monde voit et nous on ne le voit pas et c'est comme ça le troisième jour ils ont dit faut aller très tôt le matin avant que le soleil ne te lèvent pas prendre ton enfant la femme m'a dit toi tu n'es pas assez fort si tu vas prendre ton enfant ils vont te récupérer toi même faut me laisser aller prendre l'enfant et le lendemain très tôt aux aurores vers quatre heures la maman qui dans ce lobby l'ombola elle s'élève elle est allée très tôt elle a fait des rituels elle a jeté les torches les feuilles les pièces tout 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 dans la rivière l'enfant est sorti elle a récupéré l'enfant il est venu avec l'enfant et c'est comme ça qu'on lui a dit nono qu'est ce qui s'est passé il a commencé à raconter je disais souvent maman qu'il y avait une femme à la rivière qui m'attirait qui m'appelait et qu'elle était venue me chercher je le remonte m'avait écouté maman avait fondement frappé elle a créé sur moi elle a mais pourquoi tu sortais les soirs pourquoi tu ne restais pas d'un de l'autre elle disait non c'est quand moi j'étais là bas elle me demandait de manger la viande le poisson ou les légumes moi je mangeais que les légumes et chez eux là bas quand tu manges légumes tu es chassé donc si j'avais mangé il aime donner la viande au poisson et les légumes non quand je mangeais les légumes et me punissait me laisser dehors c'est pourquoi j'étais souvent sur les cailles mais si je mangeais la viande comme les autres nos poissons je devais rester à l'intérieur donc elle a dit oui effectivement si l'enfant les sorties c'est parce que il n'avait pas mangé de viande c'est parce qu'il avait mangé les légumes donc si cet enfant est sorti et que tu continue à le traiter comme ça la prochaine fois qu'il va disparaître il sera il ne va plus jamais revenir la maman de nono a dit oui 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 j'ai compris après ça elle dormait avec son enfant col et cola avec son enfant toutes les vacances qu'on avait passé là non on était plus seul quand on nous disait maman j'ai mal à l'orteil elle soulevait elle écoutait déjà son son enfant si je viens partager cette histoire aujourd'hui c'est pour sensibiliser les mères que même si nos enfants nous racontent parfois les histoires débiles qui n'ont ni tête ni que apprenons à écouter nos enfants apprenons à écouter nos enfants apprenons à écouter nos enfants en tout cas chacun tirera sa moralité merci bonne soirée merci beaucoup pour l'histoire maintenant passe à la quatrième histoire ça fait deux ans que j'ai envie de relater cette histoire mais c'était pas facile parce que c'est un truc qui est très délicat et l'histoire elle est très longue donc je vais faire un peu court alors il ya dessus là quelques années je me déplace de la suisse donc à bijan parce entre temps je suis tellement collé avec l'ex que je dirais ce monsieur dont je vais être l'épouse d'où nous avions trois enfants et on avait besoin d'une servante à la maison donc dans dans les renseignements comme ça bon une une connaissance va ramener une servante et cette dernière avait les biens quand elle arrive bon je lui donne les consignes donc les enfants faut qu'ils soient prêts pour cette heure donc le cas qui vient on va aller chercher tout tant hommage ça se passe bien les cool assez calme un jour chez moi enfin pendant que je dormais j'étais dans un songe bizarrement dans le songe on a sonné à ma porte donc je me lève pour aller ouvrir je vois quelqu'un tout rouge avec des cônes qui a un trident j'ai une sorte de flèche de trident une flèche comme ça avec trois dents comme ça là dessus en rouge et il m'ériclame donne mon tasse la fille qui travaille chez toi elle travaille pour moi je l'avais je suis venu la chercher et moi entre temps je venais d'arriver à bijan et j'avais été repéré par un pasteur je suis croyante mais c'était pas quelque chose que je pratiquais mais j'ai toujours eu une fois en moi j'ai toujours une fois très forte mais j'étais pas quelqu'un qui pratiquait sachant que j'ai une famille un côté qui était animiste l'autre côté qui essayait de faire des efforts pour être chrétien bon maman était baptisé confirmé et sachant qu'en afrique connaissait la tradition et tout bon bref et je réponds comme ça dans le songe je me suis que tu es moi je donne pas la fille en fait parce que je l'ai pris parce que j'ai besoin d'elle donc s'il veut la récupérer il doit aller attendre chez elle à la maison ça c'était dans le songe mais entre temps dans la réalité j'avais été repéré par un pasteur donc un pasteur c'est à dire c'était un musulman qui s'était reconverti chrétien donc était devenu pasteur il m'a repéré il m'avait dit à toi faut qu'on prie en somme j'aimerais que tu m'en compagne quand il y a des cultes et des prières et moi j'ai répondu mais non je peux pas en plus je suis marié je dois rester dans mon foyer m'occuper de mes enfants il m'a dit non tu dois venir parce qu'il ya un truc chez toi que dieu t'a donné bon moi j'étais 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 vraiment dans la foi parce que je me rappelle étant petite quand j'ai essayé de tricher voilà l'église ben j'étais puni à la tante je suis qui j'étais j'étais sévèrement puni mais quand je dis puni mais vraiment donc j'avais peur je me cachais vraiment voilà l'église et bon j'assais pourquoi pas c'est cette fois je suis quand même responsable marié jeune fille voilà le temps d'âge et tout marié trois enfants oui je les alliés trois garçons et tout bon le rêve ne fait tellement bizarre que je vais me réveiller dans la nuit je vais rêver encore deux fois de la servante ou je la vois qu'en train de trans rendre mon mur qui mène dans le salon dans la salle à manger transparence c'est à dire que quand tu assis dans le salon tu peux voir dans ma chambre j'ai une vitre tu peux voir mais dans la réalité c'est un mur bref une nuit on va se coucher tout va bien je l'aime je j'ai l'habitude de lui demander d'aller plus tôt pour qu'elle soit bien pour le matin par rapport aux enfants et tout et quand je voyais qu'elle n'était pas bien bah moi je prendrais le relais je m'occupais de mes enfants avant d'aller au travail et un jour comme ça on est là un matin bon la fille elle a l'habitude de se lever vers 6h 6h30 ce jour-là elle s'est pas levé donc je me suis dit peut-être qu'elle est fatiguée c'est pas grave je vais prendre le relais comme je suis levé depuis 5h30 je vais préparer les enfants et puis moi même je vais les déposer ensuite continuer à mon dossier je vous rappelle que à l'époque le monsieur qui j'étais marié était expatrié mais moi j'aime travailler bon je le suivais pour aller faire des petits jobs pour avoir mon petit salaire moi j'aime bien être indépendante et bref et puis voilà il ya la famille en afrique on sait comment ça marche donc je vais je finis vers 7 heures bon le bus qui vient chercher les enfants donc lui vient à 7h25 par là c'est là la fille n'est pas arrivé j'ai déjà préparé mes enfants ont déjà mangé tout sont prêts pour on attend le cas et que je me dis non va l'arrivée entre temps où on était dans la maison on habitait ma mère aussi était là dans la même maison c'était une très grande maison donc il y avait assez de place pour tout le monde et je vais réveiller la fille quand j'essaie de réveiller la fille fois qu'elle est un peu glacée je soulève sa main sa main se lâche tout seul ça tombe donc ça m'inquiète tout de suite parce que je suis quand même dans les soins dont je connais un peu quand il ya ce genre de problème alors je fais appel à ma maman puisque elle sa chambre est à côté de la servante mais à son âme et je dis maman c'est bizarre mais la fille essaie de la réveiller tout mou comme ça c'est très bizarre on essaie vraiment bien d'essayer de la réveiller on prend de l'eau pour essayer de laver son visage pour voir peut-être qu'elle dort profondément la fille se réveille pas donc je lui dis bon attends on va la faire descendre du lit puisqu'elle était sur le lit on va la faire descendre du lit je vais la mettre par terre pour faire les premiers secours le temps d'appeler l'ambulance c'est tout je dis à deux on n'arrive pas fait sortir la fille de un lit il est un lit d'une place donc un lit d'enfants elle lui une place donc on peut la descendre rapide on n'arrivait pas à deux on a dit appeler le monsieur pour qu'il vienne nous aider et même ça c'était difficile comme quoi c'était déjà un cadavre je dis j'étais paniqué déjà on était en jeune couple on n'avait pas assez d'argent on se débrouillait on est allé habiter chez maman donc on va on va dit qu'on peut dire j'ai pas envie de de préciser le quartier mais c'était dans la zone de cocody et on essaie de réanimer la fille on essaie de réanimer la fille je vais chercher de l'eau je vais suivre elle même des glaçons en tout cas je fais tout rien chacun passe à son tour dix minutes et c'est secours et rien du tout là la panique à bord on n'a pas d'argent si on la réveille pas ou bien se dépêche pas pour trouver un pouls si on nous met un gars d'avis en plus l'ex mari c'est un européen il est pas chez lui moi je suis pas en forme si on me met là bas qui va aller me chercher et je pense à tout ça et les enfants j'appelle le pasteur le passé me dit non il veut me tourne oh non mais mets toi à genoux prix je t'ai déjà dit que tu as quelque chose mets toi à genoux et puis j'ai dit mais comment je peux moi que moi je sens les week-ends je fais la fête qu'est ce que je peux faire là là si c'est n'importe non mais toi je n'aurai pris c'est là là tu vas voir quand je te dis donc je demande à mon moment est ce que tu as une bible elle me dit je dis vas-y passe ta bible donc elle me passe la bible moi à l'époque je ne maîtrisais pas les les prières les versets tout donc je tiens la bible et puis du fond de mon coeur je suis dit mais seigneur si cette fille la décède moi mes enfants ils vont devenir comment comment je vais faire l'autre là c'est l'enfant des gens je veux expliquer à sa famille comment ça va se passer maman j'ai commencé à paniquer moi je veux voir ta gloire mais je veux voir ta gloire je veux que cette fille là se réveille c'est pas ici elle va mourir elle a calé chez elle pour mourir moi je veux la ramener chez elle en entier comme je l'ai pris normal tout au complet je ne veux pas de problème je suis venu à bidon pour réaliser des choses et à la suite de ça je pense aux orphelins j'ai un projet seigneur je refuse je dis que je me suis mis à j'ai jamais prié comme ça même un pasteur ce jour-là pour pas prier que moi j'ai prié pendant deux heures de temps au bout de deux heures de temps j'entends un étenuement et c'est mieux la fille a été dit j'étais choqué j'ai à la fila comme ça bon mais je me regarde ma même père à son âme elle est décédée ma maman me regarde comme ça elle elle m'aimait les surprises moi même je suis surprise le monsieur on va dire le père de mes enfants est choqué nous tous on se regarde bon la fille a été nuée c'est revu dans moi j'ai envie de savoir parce que je venais de la voile à mensonge et quand je je rentre dans sa chambre elle n'arrive plus à bouger elle est déjà morte le corps bien glacé raide impossible de la porter tout le monde surtout ceux qui travaillent dans les soins qui sont déjà tombés sur les corps ou même savent que un corps une personne ne peut pas porter il faut être à plusieurs enfin moi en tout cas je ne pouvais pas même à trois c'était difficile donc on demande à la fille tu es quitté mais non moi je veux bien savoir je lui pose beaucoup de questions parce que entre temps celui qui est venu est le trident pour sonner à la porte pour la réclamer entre temps le mur qu'elle est en train de me taper dans le dans le rêve alors que c'est même pas un monde de la famille c'est une fille que j'ai été prendre pour garder les enfants franchement j'étais choqué j'avais envie de savoir parce que moi je suis hyper curieuse mais vraiment j'ai pas de limites dans ma curiosité enfin et puis j'ai pas peur donc quand je commence à trop lui poser des questions et c'est sans prise au piège là maintenant elle a commencé à se livrer en me disant que en fait elle où elle est là elle sa mère était une guérisseuse et quand sa mère est partie apparemment lui a passé le don le don de quoi de la socellerie et quand elle est rentrée chez moi elle a eu un contrat avec ma famille d'où elle devait détruire mon foyer bah ils ont réussi à le faire d'où le mur d'où je dormais de ma chambre au salon devait transparente parce que mon salon était un marché un marché de réunion et un marché là où vous venez vendre la viande là les échanges d'armes j'étais tellement choqué je suis resté comme ça j'ai appelé la dame qui l'a envoyé j'expliquais la situation et mon témoin dans ça le pasteur était témoin puisque l'humain avait peur de venir et me disait que non s'il vient là bas et que la police vient vu qu'il ya un corps c'est compliqué il refusait de venir c'est-à-dire que ce que je connaissais il refusait de venir assister personne ne voulait venir parce que soi-disant il ya encore quelqu'un décide à la maison donc ils viennent pas vraiment ça a été très 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 émouvant j'ai pris la jeune dame je suis retourné où je les prises et quand je les ramener dans la famille où je les prises là sa tante me dit non pour la ramener ça va aller comme tu as pu prier l'appropriant collégien et quoi je dis plus jamais je ne la connais ni dadon ni d'elle je suis venu la prendre dans l'espoir de lui donner un salaire pour qu'elle puisse parce qu'elle l'orpheline pour qu'elle puisse en sortir en plus je l'apprenais bien je vais donner une chambre en lit et elle en retour elle était venu chez moi en mission pour m'exterminer heureusement que le pasteur m'avait localisé dans une balade comme ça avec des filles m'a localisé puis il m'a fait arrêter m'a dit que voilà il faut que tu viennes prier souvent avec moi donc voilà un peu mon histoire pour dire tout ça conclusion quand on prend les filles pour aller travailler chez soi franchement prenez la peine de bien poser les questions de bien analyser nouveau je n'ai pas d'aller en profondeur et aussi de savoir les personnes qui voulaient qui vous présente les gens ce genre de personnes qui sont vraiment parce qu'on a des surprises mais de ouf on peut même pas s'imaginer aujourd'hui ma mère est décidée elle n'est plus de ce monde mais bon les histoires qui ont suivi après je te laisse déjà écouté cette vie et si elle est mort mal rencontré mal recomposé je pense que c'est le stress c'est pas évident parce que j'ai mis comme deux ans à pouvoir essayer de parler de cette histoire merci beaucoup et bonne soirée merci beaucoup plus toi maintenant passe à la cinquième histoire la qui s'il vous plaît bonsoir dmg bonsoir toute la communauté dmg aujourd'hui je viens avec une histoire qui s'est passé il ya quelques temps l'histoire de mon enfance quand j'étais enfant mon père ilouais nous sommes au gabon et on était en province en province là bas il a conçu dans un quartier qui n'est qui a aussi une mauvaise réputation tout le monde dit qu'il y a vraiment des esprits là bas et moi je n'y croyais pas je me suis dit que comment c'est fait-il que voilà mais on a vécu ça vraiment en live mes frères et sœurs et moi on a vraiment été vraiment traumatisés toute notre enfance quand notre père a eu un terrain il a commencé à construire après comme là où il louait nos bailleurs nous disait à chaque fois des sorties dont il a construit une maison quelque part et on a déménagé quand on déménage là bas la nuit on ne dormait pas il y avait un grand arbre derrière la maison et on nous appelait tous autant que nous sommes les enfants les parents ont toujours dit que et on ne les appelait pas mais nous quand on nous appelait et aussi il n'écoutait pas c'est pas et pourtant on nous appelait tous on nous appelait la nuit on n'y répondait pas on dormait tous dans une grande chambre c'était une maison de quatre chambres deux salons puisqu'il avait deux femmes chacune des femmes avait une chambre nous les enfants avait deux chambres on n'a pas voulu donc on s'est tous retrouvé dans une seule chambre il y avait les lits et les matelas d'autres étaient sur les deux étaient sur les matelas on avait peur de faire des choses on nous appelait la nuit on nous appelait crier nos prénoms il y avait les bruits comme les gens qui sont en temps comment on tape les cailloux avec la machette comment ça qu'on travaille comme comme si on faisait les travaux ménager dans la maison tout ce que nous on faisait la journée ça se reproduisait la nuit on a essayé d'en parler aux parents mais c'était pas vraiment ça on dit c'est la peur vous avez peur vous imaginez une chose ah on a laissé tomber on ne parlait plus avec les parents on subissait un jour moi je m'élève la mère mon petit frère sur le même lit je m'élève je m'arriens à la douche je me soulage la douche c'est juste dans le couloir quand je reviens quelqu'un me suit mais la personne était vécu de blanc tout blanc quand je veux juste j'ai monté le lit je vais me couvrir je m'étale à la porte quelqu'un est debout devant la porte habillé en blanc 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 avec une lampe torche à la main ne traverse pas la porte ne vient pas vers moi le sommet des bouts et yeux dans mes yeux sur lui il est debout il me regarde je ne vois pas ses yeux mais puisque le pain nous couvrir fait qu'on voyait seulement le blanc on ne voyait pas les mains on ne voyait pas les pieds ni la tête la tête aux pieds mais le blanc seulement un truc blanc avec une lumière à la main ah j'étais là bloqué même dire ah je pouvais pas je transpirais dans nos draps après j'ai fait rentrer la tête dans nos bras j'étais dans les cinq heures maintenant six heures j'enlève la tête dans l'autre âge et je me suis vraiment torturé une heure de temps ouais six heures j'ai enlevé la tête dans l'autre âge il n'y avait plus rien j'ai essayé mon petit frère mes soeurs j'ai parlé ils ont ils n'ont pas vu quelle vie on va vivre comme ça jusqu'à quand qu'est ce qui ne va pas un jour on a préparé les spaghettis c'est resté beaucoup on devrait manger ça le matin quand on revient quand on ouvre la maman il n'y a plus rien ils ont transformé les spaghettis en autre chose la bouillie blanche beaucoup blanche ils ont récupéré je sais pas comment ils ont fait et nous on était là on vivait ça ça n'allait pas les parents ne nous écoutaient pas on disait ça juste entre nous et moi chaque nuit j'avais une visite ce que les gens appellent c'est pas paralysé du sommeil paralysé du sommeil moi je pense pas que c'est naturel c'est vraiment mystique une force surnaturelle vient et tu le sens venir tu vois ça comme une ombre qui vient sur toi qui vient de bloquer quand il vient tu sens qu'il arrive et quand il part aussi de fois même tu vois même son ombre et quand les gens disent paralysé du sommeil moi je ne comprends pas moi c'est forcément mystique c'est un esprit qui te bloquent les mains les pieds deux fois tu as les yeux ouverts même tu ne peux pas dire ah tu parles qui va écouter tu vas me dire à quelqu'un qui aide moi mais il n'écoute pas c'était vraiment trop 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 matisant pour nous les petits frères avait tout le temps les crises d'épilepsie épilepsie épilepsie je dis mais l'épilepsie là est sorti d'où tout le monde commençait à tomber au l'épilepsie par l'hôpital au l'épilepsie j'ai dit ah après il ya quelqu'un qui était venu à la maison mon père avait fait appel non si c'est vraiment là où tu restes là ce n'est pas bien tu es venu construire sur un terrain qui est déjà habité et ils sont là depuis tu n'as pas fait des cérémonies tu n'as pas fait de rien tu n'as pas cherché à parler avec les gens pour qu'on puisse les laisser construire là tu es venu juste là occuper leur terrain eux ils ne veulent pas ça ils veulent que vous vous partiez d'ici et dit ah mon père a dit non il n'est pas de là bas il a déjà construit tout il faut faire des rituels il n'a pas voulu heureusement pour nous on a été appelé à voyager un jour et on est parti de là bas et jusqu'au jour d'aujourd'hui moi j'ai peur de cette maison là la maison est toujours là et mes frères sont là bas mais moi je n'ai plus eu l'occasion de vivre là bas je ne souhaite plus vivre là bas et c'est pas la morale de l'histoire c'est quoi je ne sais pas mais c'est juste pour dire au papa aux parents toute personne en toute chose dans tout ce que nous faisons il faut vraiment il faut vraiment prier il faut vraiment mettre au dieu dieu au centre de tout il faut prier si tu es musulman il faut appeler les prêtres pour venir prier les imams pour venir prier là il faut prier si tu es chrétien il faut appeler les prêtres pour venir prier pour venir bénir la maison chasser tout ce qui est mauvais esprit parce que là on a vraiment vécu l'enfer quand on était enfant on a tout vu on a juste raté la mort et j'ai des petits frères même qui sont restés malades jusqu'à aujourd'hui j'ai mon petit frère qui est vraiment dans ça il est vraiment l'esprit là vraiment est habité il est là normal tranquille un bel homme grand costaud mais quand la nuit arrive trois heures du matin quand tout le monde dort c'est toujours trois heures quatre heures il commence à rentrer en trance il crie son cri est fort quand il crie c'est comme si c'était le lion qui rugissait c'est là bas qu'il avait eu ça voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui comment et liker partager c'est comme ce soit raconté avant ton histoire numéro à l'écran on se prend demain ou une autre vidéo ciao